Alors l'Argus.fr nous a testé la Mazda MX-30 sur leur parcours habituel, c'est-à-dire 109 km sur autoroute et 140 km sur route, donc 145 chevaux pour cette Mazda MX-30, on rappelle les caractéristiques vite fait, 35,5 kWh de batterie, 4,40 m de long, ce qui la met au niveau de la batterie de la Honda E finalement, 200 km WTP par contre c'est moins que la Honda E, et voilà, c'est pas une voiture très intéressante honnêtement, 26 900€, bonus déduit par version bas de gamme et haut de gamme 30 800€, donc du coup, bon alors, passons aux chiffres maintenant. Alors déjà il démarre le test avec une température de 10 degrés, c'est pas dingue en même temps, on est en plein mois d'octobre, donc c'est pas étonnant, ça passe pour notre protocole de test qui prévoit d'effectuer les tests par des températures comprises entre 10 et 30 degrés, avec environ 200 km d'autonomie annoncée par Mazda, nous prenons nos précautions sachant que sur autoroute, les batteries des voitures électriques fondent comme neige au soleil. Donc alors, ah bah regardez, ils ont quasiment vidé la batterie du coup, en faisant leur 109 km, donc ça fait 30 kWh de la conso, oh là là là, c'est honteux quoi, c'est juste énorme, c'est juste énorme, ils ont bouffé 93% de la batterie pour leur test, c'est incroyable, donc la voiture en gros à 130 km heure compteur, elle peut réaliser 117 km d'autonomie, bon, la température était assez basse aussi, il faut avouer, peut-être qu'à 25 degrés, on peut faire 130 km peut-être, peut-être 140 avec un peu de chance, mais pas plus, la conso est juste énorme quoi. Au final, le MX-30 n'est pas capable de parcourir plus de 120 km d'autoroute, c'est insuffisant pour relier deux bornes de charge rapide sur le réseau autoroutier français. Voyager un MX-30 sera donc un doux rêve, dommage car la voiture est très agréable à mener, on est bien installé, le confort est bon, la sonorisation soignée, la petite batterie n'explique pas à elle seule ce rayon d'action trop faible. C'est aussi la conso électrique qui s'est montré élevé, bah oui, 30 kWh au 100, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors c'était affiché 25,3 apparemment sur l'ordinateur, mais je pense qu'au final la capacité utile doit pas être de 35, elle doit être autour de 30 du coup je pense. Ils ont dû se planter sur la capa utile, je vais aller vérifier ça quand même. Alors sur iv-database.org c'est marqué 32 kWh de batterie utilisable, donc ça serait comme la Honda E, bon, à vérifier quand même. Donc ils ont rechargé leur batterie évidemment, donc la puissance, comme on l'a dit, 143 chevaux, couple de 271 Nm. Alors elle est lourde cette voiture, 1 tonne 645 aussi, pour le peu de batterie qu'elle embarque, c'est quand même assez lourd je trouve. Donc ils ont fait leur test sur la route maintenant, 100% au départ et 21% à l'arrivée, la voiture peut donc faire en gros 177 km d'autonomie. Et ils ont fait 140 km donc sur route. Alors la conso estimée est de 20 kWh au 100, ce qui est quand même encore élevé, c'est l'un des plus hauts scores qu'ils aient fait avec une voiture électrique d'ailleurs. Alors la recharge est équipée d'un chargeur embarqué d'une puissance de 50 kW qui permet de recharger de 20 à 80% de batterie en 36 minutes sur une borne au débit d'au moins 50 kW. Comme il est préférable de partir avec 100% de batterie compte tenu de l'autonomie limitée, nous avons fait le test sur une borne haute capacité de Unity. Il nous a fallu 55 minutes pour passer de 7 à 100% de batterie avec le cap fourni en série pour se brancher sur une prise domestique à domicile comptée 12 heures pour passer de 20 à 80% de batterie. Cette durée descend environ 3 heures sur une borne 7.4. Alors vu les capacités de batterie, c'est plutôt 4 heures pour le coup, c'est pas 3 heures. Donc ils font pas la ville évidemment. Alors la conclusion de tout ça, ils ont aimé le design extérieur, ambiance soignée à bord, confort, châssis précis et bon freinage. Prix et équipement dans la catégorie. Oui, le prix je le trouve un peu cher quand même pour les prestations qu'elle offre dans l'autonomie. Ils ont regretté la rayon d'action, consommation d'électricité, graphisme GPS et système multimédia parfait. Place arrière exiguë et peu pratique d'accès. Et donc pour conclure avec le fameux tableau récapitulatif de ce qu'ils ont testé, l'Argus. Donc vous voyez, du coup la conso sur autoroute qui est l'une des plus élevées avec la Honda E, tout simplement. 30,3 kWh au 100. Et sur route c'est pareil, c'est quasiment au niveau de la Honda E. Donc cette voiture n'a aucun intérêt. Résumons ça comme ça. J'ai rien contre la marque Mazda, mais encore une fois, comme Honda, ils bâclent une voiture électrique, ils mettent une petite batterie, ils travaillent pas assez sur l'efficience. Donc ce sont deux voitures qui n'ont aucun intérêt vu leur prix surtout. Encore elle sera à 15 000€, la Mazda ou la Honda E, elle sera à 20 000€ max. Je dirais, bon allez, pourquoi pas ? Mais là elles sont vraiment hors de prix ces deux voitures et c'est lamentable de la part de deux constructeurs. Voilà, sur ce je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao !